Hello tout le monde, ça y est c'est le grand jour, on part la direction Vitrolles, c'est pas loin de Marignane en fait de l'aéroport. On a trouvé un parking à 5 minutes avec une navette, ça sera mieux en fait, c'est surtout moins cher pour garer la voiture. Et du coup après on a l'avion mais que ce soir là il est 14h et on a l'avion à 19h et quelques à peu près. Donc voilà mais le temps d'enregistrer les valises et tout, il faut toujours partir en avance parce qu'on ne sait pas s'il y aura des bouchons ou autre. Donc écoutez vous allez suivre un peu cette aventure avec nous depuis le temps qu'on voulait faire ce voyage. Bah ça y est on y est, je pense qu'on ne sera pas déçus, en tout cas on a l'air d'y être. J'ai toujours aussi peur de l'avion, je ne vous le cache pas, je commence déjà à stresser, j'ai une boule au ventre. Mais bon quand il faut y aller, il faut y aller, puis au pire des cas je ne sais pas si un jour vous verrez ces images si je ne suis plus là. En tout cas on se retrouve à Vitrolles. Bon on est bien arrivé à l'aéroport, on s'est bu un petit Starbucks en attendant et là on attend pour déposer les valises. On est au terminal 1 Holbe de Marignane. Et du coup à mon avion on va aller s'enregistrer après là-bas parce que nous notre compagnie c'est ce que vous voyez au fond c'est Volotea. Béla tchao, béla tchao, béla tchao 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 tchao. Ça y est les amis on est enfin arrivé après un périple assez ouf. Donc on a pris l'avion, tout s'est bien passé, quelques petites perturbations mais franchement ça va c'était léger. On a eu en plus 25 minutes d'avant donc c'était trop bien. L'aéroport de Santorin il est petit, les grecs ils sont super accueillants donc franchement ça c'est top, on a été vraiment surpris. Donc là on a une première nuit dans un hôtel qu'on a pris parce qu'en fait on est arrivé super tard. Enfin là il est presque minuit heure de grec puisqu'on a une heure de décalage avec la France. Donc c'est à dire que là il est 23h35 alors que nous en France c'est 22h45 et après demain on va dans notre fameux hôtel avec piscine privée, enfin sur la terrasse et tout donc j'ai trop hâte de voir ça. Mais sinon franchement là pour 50 euros la nuit les propriétaires étaient super accueillants. Au top je vous mettrai au pire les adresses en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous montre un petit peu mais c'est vraiment tout typique grec, c'est trop bien. On a loué une voiture aussi à l'aéroport et à un moment on s'est trompé, on a pris des petites routes. Enfin j'ai dû sortir de la voiture bref pour qu'on sorte de tout ça, c'était un carnage. En fait les GPS ils indiquent des routes, c'est des raccourcis pour tout ce qui est quoi des scooters. Quand on rentre, là vous avez déjà un petit bureau, là une grande armoire bleue, une petite télé, le plan de Santorin de l'île, un grand lit quand même avec du fer forgé. Regardez le carrelage comme il est beau. C'est tout du carrelage un peu brillant, marbré, enfin c'est magnifique. Donc c'est tout au couleur de Santorin, bien entendu on a mis la crème parce que ce soir il fait particulièrement chaud. Là bon vous avez un petit coin cuisine, un petit coin pour manger. La douche est super originale, c'est vraiment l'architecture en fait de la Grèce, c'est trop beau. Donc d'habitude c'est bleu mais là c'est gros, enfin c'est trop beau. Je vous montre ça après. Le temps de se rafraîchir, on va aller sortir un peu dans le quartier pour voir, il y a pas mal de petits restaurants pour juste manger un petit bout et boire un coup. Donc en gros on est dans une maison, la porte d'entrée c'est comme ça et en fait devant vous avez un petit coin de terrasse. La salle de bain que je vous disais, regardez comme c'est joli. C'est des murs roses comme ça, tout arrondi, c'est l'esprit vraiment de la Grèce. Et là pareil, vous avez le lavabo qui rappelle la douche. Re tout le monde, on se retrouve le matin, je suis trop contente. Donc on n'a pas franchement super bien dormi, la clim faisait un bruit pas possible. Heureusement que c'était la première nuit et là on va dans un hôtel de fou, je pense que ça va aller quand même mieux. On n'avait rien vu parce qu'en fait la nuit c'est très peu éclairé sur l'île, sur les routes et tout ça. Et du coup on n'avait même pas vu qu'on avait vu mer, un truc de fou. Bon c'est discret mais il y a quand même vu mer et il y a un grand rocher, une grande colline juste à côté. Je vais vous montrer après parce que là on est en train du coup de charger les valises puisqu'on va aller je pense prendre un petit déjeuner à la plage Périssa où il y a le sable noir. Hier du coup quand on est rentré, je ne vous ai pas refilmé parce qu'on a pris de la douche. Après on allait trouver une boulangerie qui est ouverte 24h sur 24. Donc on en a mangé une part de pizza grecque avec des olives et tout, c'était trop bon. Des tomates, de la feta et on a mangé un petit croissant. Alors ça c'était hyper calorique par contre, plein de sucre avec du chocolat. On s'en va à la plage et on va rendre les clés déjà de cet hôtel, au moins ça sera fait. Et il fait déjà super chaud alors qu'il est 9h15 du matin ici heure grecque. On arrive sur la plage de Périssa au sable noir. C'est trop beau. Elle est immense en plus. Mouah. On a été prendre un petit déjeuner. On a commandé une salade de fruits frais avec un jus d'orange frais, une chérie après un café grec. Donc on va goûter ça et il met en directement le sucre dedans. Il n'y a déjà pas de chien, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Mais en tout cas déjà gros coup de cœur pour Périssa avec la plage de sable noir et tout. On va aller goûter l'eau après. Et en tout cas on va être super bien. Après la plage et le petit déjeuner, on va aller du coup au village Emporio. On va certainement manger là-bas, on va visiter parce qu'apparemment c'est très joli. Il fait une chaleur, je ne vous raconte pas. On est tous. Ouais. Donc voilà on continue le périple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là on s'est arrêté un peu dans le centre. C'est sublime. On a une vue lointaine sur la mer là et enfin sur les montagnes, les champs, les vignes. C'est trop beau. Et on va trouver un restaurant du coup pour manger. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ouais d'accord, je suis allée plonger dans l'eau, j'ai trop chaud. Ok, et là donc petit transat et tout avec des coussins, enfin c'est paradisiaque. Je ne vous ai pas montré mais aussi dans les placards, on a genre l'épinoir, c'est juste la base avec les chaussons, enfin c'est juste trop bien. Ici dans le petit panier, donc là vous avez le siège comme ça, je surkiffe aussi. Et là vous avez les serviettes pour la piscine. Non mais je n'en reviens pas, franchement je n'en reviens pas de ce truc de fou. C'est le plus beau voyage que je suis en train de faire les amis. Un rêve se réalise. Donc que vous dire, là on vient de finir de se baigner, je ne vois pas parce que du coup je vais mettre les lunettes de soleil, tout va bien. Juste pour vous dire que voilà on s'est baigné, on a bien profité au moins pendant deux heures parce qu'il faisait juste trop chaud. Là on va du coup se préparer, on va certainement aller acheter des bouteilles d'eau parce que vous savez que comme je vous ai dit l'eau est non potable donc on va faire des réserves pour les bouteilles d'eau et parce qu'on en a besoin aussi pour faire les cafés et les thés dans l'hôtel parce qu'on ne va pas mettre de l'eau du robinet vu que l'eau n'est pas potable. Et je pense qu'après on ira se balader un petit peu, ça c'est des vraies vacances.